Ecoutez, je fais un petit point conso, d'accord ? Un peu de sérieux, Alex ? Je ne sais pas si j'ai envie de parler de conso en fait, parce que là, ce n'est pas folichon quand même. Je m'attendais à ce qu'elle fasse moins bien que la 208. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, nouveau Unique 28 Challenge. Aujourd'hui, on teste tout simplement la voiture électrique la plus vendue en France. Et donc là, la Renault Zoé. La version qu'on se teste, c'est donc la version R110 avec 108 chevaux et pas 110. C'est nul ! 225 Nm de couple. Elle fait le 0 à 100 en 11,4 secondes. Et elle a une autonomie WLTP de 390 km. Elle a un poids de 1475 kg. Une batterie de 50 kWh utile. Elle est équipée en vente de 15 pouces. Au niveau chargeur, on a un chargeur alternatif, donc AC, qui peut permettre de charger sur des wallbox jusqu'à 22 kW. Et on peut avoir en option la charge DC qui peut aller jusqu'à 50 kW. D'ailleurs, le modèle qu'on teste aujourd'hui n'est pas équipé de cette option. Ce qui est bien dommage. Et il faut savoir que sur la charge DC, elle annonce un temps de recharge entre 50 minutes et 1 heure. Ce qui est quand même assez long par rapport à la conduite. Et vu qu'il n'y a que la C, c'est un temps de recharge d'au moins deux heures, deux heures et demie. Et cette voiture est équipée de la pompe à chaleur. Ce qui devrait lui permettre d'avoir quand même une bonne efficiente. C'est plutôt pas mal. Alors, le IONIQ 28 Challenge, c'est quoi ? Vous devez commencer à connaître. C'est simple. On prend deux voitures. Celle qu'on veut tester et notre IONIQ 28. Et on part sur un trajet en trois sections. Ville, route, autoroute. Et à la fin de chaque portion, on relève les consommations des deux voitures. Et on établit un écart en pourcentage entre la IONIQ 28 et la voiture qu'on teste. Et c'est cet écart en pourcent qui joue pour le classement. A la fin du test, on remet la voiture en charge et on mesure les pertes. Et ces pertes comptent elles aussi pour notre classement final. Au final, les kWh que vous envoyez depuis la borne, c'est vraiment les kWh que vous payez. Les vrais. On classe les voitures des plus efficientes aux plus gourmandes. C'est notre septième IONIQ 28 Challenge. Donc, je vous invite à aller regarder les autres évidemment. Il y a d'autres vidéos évidemment qui vont venir. On va tester la Niro. La prochaine, c'est la Tesla Model 3 SR+. Donc, abonnez-vous. Et activez la cloche. Parce que si vous cliquez pas la cloche, vous n'allez pas être notifié. Et vous allez rater quelques vidéos. Ça serait nul. Non mais j'allais oublier Instagram. Donc, sur Instagram, on publie en avant-première tous nos tests. Vous avez plein d'infos. Et comme d'hab, la petite photo officielle. C'est toujours moi qui suis tu d'ailleurs. Alex qui était le beau gosse devant la voiture. Bam ! Allez ça, c'est sur Instagram dans 5 minutes. Bon, d'ailleurs, si ce qu'on fait vous plaît, pensez à mettre un petit pouce bleu. Franchement, ça nous motive énormément et ça permet de faire progresser la chaîne. Bah là, pour ce test, c'est moi qui prends la Zoé. JC prend la Ioniq. Bon. Allez, c'est parti. On y va. Allez, let's go. Le parcours urbain, c'est environ 17 km dans les rues de la Teste de Buche et d'Arcachon en Gironde. Le dénivelé y est très faible et la vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km heure selon les conditions de circulation. Donc, la voiture, les tripes sont à zéro. Consommation, trajet zéro. 100% de batterie. La voiture annonce 347 km d'autonomie. On a 16 degrés de température extérieure. La clim est à 22. En auto. Et on va rouler en mode B. Ok, bah moi je suis prêt. Ok. C'est parti pour l'essai de ville. Allez, passez devant mon jeune ami. Vous êtes bien aimable. Alors ça, c'est pas mal. C'est que dès qu'on met drive, si on avait mis mode B la fois précédente, ça met B directement. On a besoin de le faire à chaque fois. Donc un bon point par rapport à la 208. Alors, c'est notre premier test de consommation où on n'a pas un beau gros ciel bleu. Là, il fait gris dégueulasse. Brouillard. Oh là là, le bruit du clignotant de la Zoé, putain. Oh là 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 là. Bon, par contre, là direct, c'est vrai que ce qu'il y a... Je ne fais pas tes clignotants, s'il te plaît. On s'en fout du code de la route. Oh non. Je vais subir ça pendant une heure et demie, là. Alex, n'oublie pas tes clignotants, mais en fait, vu le bruit que ça fait, si tu les oublies, je ne t'en voudrais pas. Ouais, mais tu sais bien que ça, je ne peux pas. Moi, c'est ancré dans mes automatismes. Moi aussi. Ouais, ouais. Une fois qu'on est dans la bretelle de sortie, on dit, tiens, on va peut-être le mettre. Bon, par contre, c'est vrai que c'est très perturbant d'avoir cet écran qui t'affiche mode B limité, batterie pleine. Tu critiquais la 208 qui, à sa sortie, n'avait pas de frein régénératif à 100%. Bah oui, on dit, ils l'assument complètement parce qu'ils te le disent. Là, tu es à 100%, tu n'as pas de frein régénératif. Au moins, là, comme ça, c'est clair. Bon, par contre, le bruit qu'on entend dans l'habitacle jusqu'à 30 km heure. Moi, personnellement, ça me pèterait un peu la tête à force. Je croyais que tu allais dire un autre point, tu vois. Premier feeling en rentrant dans la voiture. Déjà, le fait de ne pas pouvoir régler le siège en hauteur, il a l'impression d'être vraiment très, très haut. Par contre, le volant, moi, j'avais conduit la première, la 22 kWh et la 40. Et bien là, c'est vrai que la nouvelle intérieure et tout est quand même vachement plus sympa. Ouais, l'intérieur, je l'ai trouvé assez correct. Bon, par contre, une petite pensée pour tes petits coudes qui seront posés sur du plastique dur. Ah ouais, j'ai oublié la coude hier. J'ai oublié la coude hier, mince. Bon, bon, on va lire les panneaux et je vais regarder si ça fait le taf. Au moins, elle me dit 50. Est-ce qu'elle va avoir le 30, ici ? Ouais, elle a vu le 30. Elle est pas mal parce qu'il est haut, il est petit. Ah, et en plus, elle clignote si tu es au-dessus de la vitesse. Donc oui, je suis au-dessus de la vitesse. Je ralentis, madame. Bon alors, elle est confort ou pas, là ? Bah, pour une petite citadine comme ça. Après, ça a l'air d'un peu plus tape-cu, je trouve bizarrement que la 208. J'ai l'impression que c'est un peu plus raide. Ok. Ouais, on sent que c'est plus cheap, quoi. J'ai toujours pas de frein ingénératif. Je sais pas à quelle distance on a fait, mais je suis en même temps toujours à 100% de batterie. Bon, en tout cas, moi, je me rappelle qu'à sa sortie, la Zoé, je la trouvais tellement belle. Je trouvais qu'elle était fluide, elle faisait vraiment futuriste et tout. Elle était géniale. Effectivement, j'étais pareil que toi. Elle l'a trouvée super mignonne, super sympa, futuriste. C'était l'avenir de la voiture. Faut savoir que quand on charge la voiture, en décès, en décès sûr, dès que vous mettez le chauffage, ça coupe la charge. Vous pouvez pas avoir le chauffage dans votre voiture tout en rechargeant la voiture. En sachant que la voiture met près d'une heure à 50 kilowatts, si vous avez pris l'option 50 kilowatts pour remonter de 10 à 80%. Donc, ne pas pouvoir mettre le chauffage si on est en hiver à la borne, c'est quand même un peu moyen. Et d'ailleurs, cette option 50 kilowatts, moi, franchement, je vous conseille, même si vous n'avez pas prévu maintenant de faire des grands trajets avec, et vous dire, ouais, c'est juste pour faire de la ville, pour le marché de l'occasion derrière. Et même, vous ne savez pas comment vous avez utilisé votre voiture dans le temps. C'est vraiment une option, pour moi, qu'il ne faut pas négliger. C'est certes 1000 euros à rajouter, mais ça donne une polyvalence à la voiture qui n'est pas négligeable. Alors, juste l'option dont on parle, la charge d'essai, c'est à la base dans la Zoé, où il y a une prise T2. Et on peut prendre une option combo CCS. Ces deux petits plots qui sont sous la prise T2 en plus, et eux permettent de charger beaucoup plus vite. Cette option, elle a combien, 1000 balles ? 1000 euros, ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas une voiture qui sort sans ce combo CCS, la Zoé, si. C'est très surprenant, ce qui, pour moi, tue un peu le marché de l'occasion. Bien sûr. Quand vous allez la revendre, celui qui va la racheter, il va peut-être lui vouloir une voiture qui permet de charger en combo. Et si vous ne l'avez pas pris, vous perdez tous ces potentiels acheteurs. Il faut absolument prendre cette option, c'est clair. Bon, petit boussin, là. Tu es combien en conso, là ? Ouais, non. En conso, je dirais que ça doit être assez proche de la 208. Je ne me souviens plus à combien on était avec la 208 à ce moment-là, ici. Ah là là, il ne révise pas avant de commencer. Et c'est toi qui connais les chiffres, c'est toi, monsieur. 208 en ville, 11.2. Bon, je vais dire que ça roule comme la 208 pour le moment. En sachant qu'en plus, les conditions ont l'air un peu moins bonnes au niveau météo que quand on a fait la 208. Alors, attention, attention, Alex. Je t'annonce que ma Ioniq est en train de surperformer, là. Ce n'est pas dit que le résultat de ta Zoé soit si intéressant. On verra. Pareil, dans les autres sujets qui fâchent un peu avec le sujet Zoé, c'est l'histoire du lot qui abattent. Donc, le principe, c'est que vous achetez la voiture, mais par contre, la batterie était louée. Et vous payez, du coup, une location de batterie en fonction du nombre de kilomètres que vous faites. Comme quand vous louez une voiture, en fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, maintenant, c'est directement en achat intégral comme toutes les autres voitures électriques. Pour la plupart des gens, quand on croise des gens et qu'on leur parle de voiture électrique, pour eux, la voiture, on l'achète, mais la batterie, on la loue encore. Alors qu'il n'y a plus aucune voiture où on loue la batterie. Donc, il faut retirer ça de l'esprit. Ce truc a vraiment fait beaucoup, beaucoup de mal à la Zoé, à Renault et à la voiture électrique en général. Et c'est vrai que c'était peut-être bien au début, mais maintenant, c'est un enfer quand tu as une Zoé que tu veux vendre d'occasion, qui a la Lokabat en plus. Mais clairement, personne ne veut de ça, quoi. Tu as vu le ciel bleu, là ? C'est en train de se lever, mon poulet. Ouais, on verra ça. Mais oui, tu vas voir, on va finir au soleil, comme d'habitude. Ouais. Et alors, le frein régénératif, là, tu en es où ? Ça y est, tu es sorti du mode, la batterie est trop pleine, pas de mode B ? Bah, j'ai du mal à me rendre compte. Ouais, ça ralentit un peu. Si ça recharge, là. Ça recharge, c'est léger quand même. On est d'accord que sur la Zoé... Alors là, moi, c'est un truc que j'ai appris il n'y a pas longtemps et j'hallucine. Sur une Coréenne, quand tu lâches l'accélérateur, tu charges, tu fais de la régénération. Mais quand tu appuies sur le frein, tu en mets encore plus de régénération. Et alors, il y a quelques voitures, comme la Zoé, où quand tu freines, ça ne régénère pas. C'est que le lâcher l'accélérateur qui régénère. C'est incroyable, ça ! Ouais, c'est vrai que la plupart, même l'ID4, c'est pareil, quand tu freines, le début de course de la pédale de frein, c'est l'électronique qui augmente le frein régénératif. Et ensuite, c'est le frein mécanique qui prend le relais. Alors que là, dès que je freine, le charge, il ne change pas du tout. Il reste... Incroyable ! Du coup, c'est une perte d'efficience. Du coup, on utilise de la plaquette inutilement, mais c'est bien dommage. Bon ben voilà, on termine ce tronçon de ville. Donc, ce qu'on fait, si vous regardez un petit peu nos vidéos, vous commencez à savoir. Donc, on relève les consommations. On ne se les dit pas. On ne se les dit pas à nous deux et on ne vous les dit pas. Et on vous donne tout ça à la fin du test. Donc du coup, on prend les relevés. Alors donc, voilà. Chose que je ne pensais pas. Il fait gris. D'habitude, il fait beau. Je me disais que quand il fait beau, l'habitacle est à température. Mais en fait, a priori, quand il fait beau, il faut le refroidir, l'habitacle. Vu qu'aujourd'hui, c'est notre record de consommation, tout simplement. Donc, le record d'avant, c'était 9.2 kWh au 100 en ville. Et là, on a fait encore moins. Chauffage activé à 22. Alors qu'il fait 17 degris. Cette voiture est extraordinaire. Bon, on va regarder ce qu'il a fait. On va essayer de deviner. On va voir ce que JC a fait avec sa Ioniq. Bonjour. Vous avez vraiment la classe dans cette voiture. Je me sens un peu haut là. T'es sur une butte ou quoi ? J'ai l'impression que le mec, il est en Cybertruck. J'ai l'impression d'être plus haut que quand j'étais avec la ID.4 limite. Bon alors ? C'est correct. Ce n'est pas une performeuse, mais c'est une valeur de... Par rapport à la 208, je dirais que c'est assez équivalent. Le jour du test de la 208, elle avait fait 11.3, j'avais fait 9.5. Et là ? J'ai fait beaucoup moins que 9.5. Donc elle a intérêt à performer si elle veut doubler la 208. Ok. Non, je ne te dirais rien. Entre 11 et 12. C'est une grosse fourchette. Entre 10 et 13. D'accord, super. Merci. Merci pour la précision du gars. Bon, allez, on part sur la route. On part sur la route toute la sainte journée. Le parcours routier, c'est 25 km, composé en grande partie de départemental à 80 km heure avec quelques ronds-points. Là encore, quasiment aucun dénivelé. La vitesse moyenne varie entre 65 et 70 km heure. Tu as le droit à un Shifumi pour choisir qui part devant. Oui. Attends, je choisis. Allez, j'ai choisi. Shifumi. C'est toi. C'est moi qui gagne. En fait, je gagne à chaque fois. Ça fait deux fois déjà. Je ferme la vitre pour ne plus parler à cette énergumène. Voilà. Donc je remets à zéro. Boum. Mais qu'est-ce que tu fais ? On va finir par y aller, oui ou non ? La GoPro, en fait, elle se remettait en USB. Il faut que je la débranche pour la... Sinon, enfin bref. Les trucs techniques, tu ne comprendrais pas. Oh, quelle arrogance. Il est arrogant. Depuis qu'il gagne au Shifumi, ça y est, on ne l'arrête plus. C'est ça. Bon, ben donc, je pars derrière Alex. On part sur la route. Mais ne vous inquiétez pas. Comme d'habitude, on va alterner au milieu du chemin. Pour ne pas qu'il y ait un avantage aérodynamique. Alors, est-ce que tu as le régulateur de vitesse sur ton automobile ? Alors, il semblerait que oui. Donc, je vais le tester tout de suite. Allez, on va faire comme ça. Les boutons, ce n'est pas très premium quand même. Quand tu appuies dessus, c'est mieux que la Dacia. J'espère. Après, pour le coup, ce n'est pas très haut de gamme. Mais je préfère quand même ce genre de bouton que le retour haptique de la stiquette. Et un régulateur adaptatif, non ? Il me semble que non. D'après ce que j'ai vu de la fiche technique. Là, tu es réglé à 80, là ? Ouais. Ok, je suis à 82. Pour une fois, pas trop d'écart entre les deux. Là, voilà, je suis en full régène. Full régène, full régène. Et voilà, full régène. Il faut freiner, sinon le rond-point, il faut passer tout droit. La régène, c'est tellement le truc indispensable sur les voitures électriques et qui donne le comportement de conduite qui est top. Vous avez mal faite cette phrase. Tu trouves à la faire. Mais non, mais tu as des problèmes d'élocution. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bah oui, qu'est-ce que je te dise aussi. Vas-y, essaye de recadrer ton esprit. J'ai confiance en toi, vraiment. La régène, c'est tellement important, une voiture électrique. C'est ce qui apporte le confort de conduite par rapport à une thermique. Donc, je trouve qu'avoir un frein régénatif aussi faible, c'est vraiment pénaliser cette voiture, alors que c'est indispensable, en fait. C'est là où les Coréens, quand même, ils sont hyper balèzes. C'est qu'avec leur mode de régénération à palette, où tu choisis le mode que tu veux jusqu'à la rouline d'un côté et à l'e-pédale de l'autre quand c'est disponible, c'est quand même... C'est même pas que pour la régénération et l'économie d'électricité. C'est aussi pour le confort. C'est-à-dire que chacun peut avoir la conduite comme il aime. C'est génial ! Quand tu n'as qu'un mode et que tu ne peux pas faire autre chose, tu te plies à ta voiture. Il y a Audi qui a aussi repris le principe des palettes. pour pouvoir gérer le mode de régénération. C'est top, ce petit micro-là, franchement. J'ai hâte de voir le rendu. J'espère que vous appréciez. Parce qu'on a investi lourdement dans cette chaîne. On a fait un emprunt à la banque. Levé de l'argent auprès de Business Angel. Et on s'est acheté des micro-cravates. Parce que quand même, je pense que le rendu est meilleur. Surtout, notre expert monteur JC appréciera d'autant plus quand il fera le montage de la vidéo. Ou pas, parce que je pense que ça va compliquer les choses. Mais le son sera meilleur, j'espère. C'est là qu'on sort. Regardez-moi ce temps de rêve. Du soleil, de la chaleur. On est redescendu à 16 degrés, dis donc. Je vais surregistrer quand est-ce qu'il va mettre son clignotant. Oui, quand il sort. Mais alors ? J'ai vu un clignotement orange. Arrête, ce n'est pas possible. C'est mon triple. Tu es d'une mauvaise foi, mais ce n'est pas possible. Ah non, je n'ai pas d'une mauvaise foi. Tu ne peux pas le dire. J'ai vu un clignotement. Là, j'ai été trahi par ma voiture. J'ai levé le Komodo. Si ça ne clignote qu'une fois, je n'y peux rien. Au minimum, c'est 3. Oui, je l'ai réglé à 3. Là, je ne comprends pas. Non, tu n'as pas fait d'impulsion. Tu as dû faire un vrai enclenché et un relâché. Tu ne m'auras pas. Tu ne m'auras pas. Ecoute, là, si je suis trahi par ma voiture, si même elle s'y met pour me donner une mauvaise réputation sur cette chaîne… Alors là, laisse-moi passer, Alex. Normalement, c'est là qu'on se double. Très bien. Tu as quelqu'un d'air, toi ? Oui. Ça va être plus compliqué. Attends, on fait un tour de rond-point alors. Tu me suis un tour de rond-point. Pas à l'intérieur. Oui. Regarde comme c'est géré. Tour de manège. On se refait un tour ? Oui, tu as raison. La preuve, pour qu'il passe devant, il faut que je le laisse passer parce que ce n'est pas vraiment un pilote. Oui, c'est ça. C'est un karting, tu verras. Tout ça parce que le mec fait du kart, alors il me dit qu'il faut qu'on fasse un karting. J'ai quand même été champion d'Aquitaine une année sur ma catégorie. Alors, il courait en catégorie homme de 35 ans à t-shirt orange. Ils étaient quatre et il a gagné. Le pire, c'est que je roulais en plus avec les jeunes parce que les vieux roulaient trop lentement. Alex, on va bientôt passer dans la zone blanche, grise, noire. Enfin, la zone où on ne se capte plus. Mais je pense que je ne te parlerai plus du coup. Oui, ça va me faire du bien de plus entendre. C'est ça. Quand je verrai que tu prendras le rond-point pour faire demi-tour, je te suivrai. Mais ça s'arrête là. En fait, je crois qu'il faudrait qu'on fasse le parcours uniquement dans cette zone pour ne pas avoir à se parler. Des fois, ça ferait du bien quand même. J'en peux plus. Je te confirme, il n'y a pas de régulateur adaptatif. On a fait 15 km sur notre trajet de 25, donc plus de la moitié. Pour l'instant, je consomme un peu plus que d'habitude. Beaucoup plus. Enfin, plus en tout cas. En même temps, les conditions météo ne sont pas folles. Il fait 16 degrés dehors. Je vous rappelle que notre protocole implique une clim réglée à 22. Donc là, a priori, en ville, ça a été plutôt positif. Là, c'est plutôt négatif. On surconsomme un peu. Ici, petit rond-point. On va faire demi-tour. Il a mis son clignotant quand même pour faire le tour du rond-point. J'ai mis mon clignotant un peu tard. Je suis sûr que dans la voiture, Alex, il fait « Oh là là, les clignotants ! Oh là là, les clignotants ! » Donc, je profite de ce petit intermède sans Alex pour vous dire que le prochain essai qu'on va publier, ce sera très probablement la Tesla Model 3 SR+. Je sais qu'il y a une énorme attente sur cette voiture. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir une notification quand la vidéo sera publiée. Normalement, c'est dans une semaine, mais on ne sait jamais. Ça peut être plus long. Et mettez-nous en commentaire toutes les remarques ou autres que vous pouvez avoir aussi bien sur la voiture qu'on teste ou sur des voitures que vous voudriez qu'on teste à l'avenir. ou des questions diverses, d'ailleurs, sur les voitures électriques. On répond à quasiment tous les commentaires, en théorie. Il n'y a pas moyen d'être tranquille 5 minutes. En fait, je pensais qu'on était encore en ligne. Du coup, j'ai essayé de reprendre tout ça. D'un coup, je réalisais que tu n'étais plus là, en fait. Ouais, ça a coupé, ça a coupé. Bon, tu es comment, là, au niveau conso ? Bah, c'est... Tu veux me répéter les chiffres qu'il y avait de la 208 ? L'essai de la 208. Moi, j'avais fait 10.3 avec ma Ioniq. Et la 208 avait fait 13.2. Ouais. Voilà. Mais, il y a un mais. Actuellement, pour le coup, je consomme un peu plus que les 10.3 de la dernière fois. D'accord. Mais je fais quand même le choix de rien te dire, moi, du coup. Ouais, d'accord, merci. À chaque fois, je crois qu'il va me dire... Ah, parce que... Non. En fait, il ne me dit rien du tout. J'aime ce pouvoir de savoir et que tu ne le saches pas. C'est un peu ton côté sadique. On le voit. Ça transpire, tu vois. Ouais. Je pense que les gens qui regardent les vidéos, ils commencent à connaître le... Hein ? Voilà. Le personnage. Bon, allez. On arrive à la fin du trajet routier. Tiens, je te mute. Ah ! Fin du trajet routier. On va voir combien on a consommé. Je ne regarde pas ma console. Tiens, hop. Je la vire. On va essayer de prendre les informations de consommation qu'il a fait avec la Ioniq. Mais bon, pas trop de surprises pour nous. On les connaît à peu près. C'est lui qui reste dans l'inconnu. Dernier petit virage. Est-ce que la Zoé va réussir à faire une manœuvre suffisamment serrée ? Ça, par contre, le rayon de braquage, c'est une citadine. Tac. Donc, ben voilà. On a fini le tronçon de route. On va prendre les relevés de consommation. Et on vous dira tout ça en fin de vidéo. On va quand même essayer de prendre des infos de conso de JC. Même si, maintenant, la Ioniq, on commence à connaître. On regarde ce qu'il a fait, cet énergumène. Et si on n'ouvrait pas la vitre ? Genre, on l'ignore. On repart direct sur l'autoroute. Parce que le problème, c'est que là, si j'ouvre la vitre et que je lui demande, je lui donne de l'importance, en fait. Et ça, dans sa petite tête, ça le fait briller. Je vais lui parler parce que sinon, il faut qu'il ait un lien social. Qu'est-ce qu'il parle tout seul quand il est dans la voiture ? Il aime parler tout seul dans sa voiture. Bon. Alors, vous voulez quoi, monsieur ? Ben, le chiffre. T'as consommé combien ? 18 kWh au 100. Wow, pas mal ! Joli. Tu me donnes une fanchette ? Ta fanchette, ça va être entre 9 et 18, c'est ça ? Oui, même 9 et 20, je pense. Merci. Non, mais en fait, je ne sais même pas pourquoi j'ai ouvert la vitre. Je refroidis la voiture et je n'aurai aucune info. Bon, moi, je te dis des infos. Parce que moi, je suis un mec sympa. En fait, je pense que les gens, ils commencent à s'en foutre de la valeur de la unique. Ils ont toujours la même valeur, en fait. Ben non ! En ville, j'ai fait mon meilleur score depuis le début. Et sur route, j'ai fait mon pire score depuis le début. Donc, c'est incompréhensible, en fait. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que si elle a fait une consommation honnête, elle va réduire ensuite, une fois qu'on appliquera nos calculs. A-t-elle fait une consommation honnête ? Je m'en fous, j'arrête ! Je ne te parle plus ! Je n'ouvrirai plus jamais cette fenêtre ! Le parcours autoroutier, c'est 90 km en aller-retour sur l'A660, puis l'A63 en direction de l'Espagne. Il y a du dénivelé, mais le point d'arrivée est à la même altitude que le point de départ. La vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km heure. Est-ce que tu m'entends ? Malheureusement. Allez, on y gauche, je passe devant. Donc, celle qu'on a, c'est une R110. Du coup, celle-là, elle ne fait pas 110 chevaux, elle fait 108 chevaux. Pour un usage citadin, pour moi, la R110 fait largement le job. Même routier, franchement, l'envoi. Comme pareil, là, j'accélère bien trois quarts pédales, facile. Allez, mi-pédales. En tout cas, pour s'insérer et se mettre en circulation, pas de problème de puissance pour ne pas être en danger, en tout cas. Alors, c'est bon ou il y a du vent, là ? Je trouve que la voiture, elle se déporte. Oui, il y a un peu d'air. En plus, j'entends un peu le bruit d'air. Par contre, c'est bizarre, c'est que dans cette voiture, enfin, bizarre, c'est plutôt bien. C'est qu'il y a des bruits d'air, comme la plupart des voitures électriques. Par contre, il y a quand même très peu de bruit de roulement, je trouve. Ouais. Donc, je ne sais pas si on n'est pas avec des pneus V, machin, qui... Ouais, peut-être, ouais. Mais du coup, effectivement, il n'y a pas de... Ouais, très peu de bruit de roulement, quoi. Alors que pourtant, on sent que la sonorisation, ce n'est pas ouf, quoi. Ouais. T'as à combien au niveau de la Ioniq, là ? De quoi ? T'as à quelle vitesse sur la Ioniq ? 130. Ok. Bah, je suis à 128. Je pense que là, 128, c'est la bonne vitesse. Je vais ralentir un peu pour t'éloigner, parce que je suis un peu près de toi, quand même. Là, je ressens un peu ce que t'as ressenti quand t'as eu le Kona avec régulateur non adaptatif. Je sens que je vais être un peu stressé pendant toute la route, quoi. Vraiment, quand t'es habitué au régulateur adaptatif, le régulateur normal, c'est chiant. Dis-moi, Lane Assist, t'as testé un petit peu ? Ça zigzague un peu dans les lignes. J'ai l'impression qu'elle ne conduit pas trop toute seule. Ouais, si elle me rebondit, là, elle vient de rebondir sur la ligne. Elle s'allume en jaune. Ah si, ça y est. Gardez les mains sur le volant. Là, t'as un Lane Assist en mode ping-pong. C'est-à-dire, ça rebondit sur les lignes. Là, par un moment, je fais vraiment mauvais élève. Là, je suis en tapotage de mur, quoi. Je ne sais pas si tu me vois derrière, mais… Ouais, je te vois, là. Tu tapes… Par contre, elle ne me dit jamais « Stop, tu peux faire toute la route comme ça ». Bon, après, c'est bien. C'est un élément de sécurité. Tu baisses la tête, tu regardes un truc, tu ramasses ton téléphone. Ta voiture, elle va te maintenir dans la ligne. C'est bien. Ouais, ça me fait un peu flipper, quoi. Ou c'est dans un virage qui tourne à droite en permanence. Donc, en fait, t'as fait que rebondir. Ouais, j'ai repris le volant. Stop. Mais bon, ouais, j'ai l'impression qu'ils ne se déconnectent jamais. Ils restent actifs tout le temps. Ils t'engueulent, mais ils te laissent actifs, quoi. C'est incroyable, ce temps. Je te fais une prévision Evelyne Delia. On part sur l'autoroute vers l'Espagne. On va faire demi-tour. Et quand on revient, il fait beau. Ok ? Peut-être qu'il fait beau devant le bureau. Allez. Par contre, l'avantage avec la température, on reste quand même assez correct. On est à 16 degrés. Ouais. La couverture nuageuse nous aide. Allez, on sort de l'autoroute qui nous emmenait à Bordeaux. Et on part vers l'Espagne, qu'on ne verra jamais. Comme d'habitude. Youhouhou ! Youhouhou ! Peut-être bien t'insérer à côté des camions. Tu l'as vu, ce plan-là, il va être sympa aussi. Ouais. Bon, écoutez, je fais un petit point conso. D'accord ? Un peu de sérieux, Alex. On n'a fait que 24 kilomètres ? Je ne sais pas si j'ai envie de parler de conso en fait. Parce que là, ce n'est pas folichon quand même. Ah, voilà. Là, tu me fais plaisir. En fait, ce qui est assez surprenant quand même, c'est quand on se fait que ces petites voitures qui ne consomment pas tant que ça en ville, consomment tout le temps autant sur autoroute. Et il y a eu un commentaire d'ailleurs sur la 208 qui était, je trouve assez pertinent. Je ne m'étais jamais trop posé cette question-là. Il disait que le rendement du coup de ces moteurs, ces petits moteurs, en fait, en tournant à faible vitesse, avaient des rendements acceptables. mais en les faisant tourner quasiment au max de leur vitesse, là, le rendement était moins bon. Et potentiellement, il fallait peut-être envisager d'avoir une boîte automatique à 2, 3, voire 4 rapports, de manière à avoir un meilleur rendement sur autoroute. Mais bon, je trouvais ça dommage de devoir remettre une boîte et complexifier le système, avoir ce rapport qui passe. Et puis encore une fois, regarde, la petite Sionic a fait 135 chevaux et elle ne consomme rien sur autoroute, donc c'est possible. Bon, après, il y a l'aérodynamisme aussi. La Zoé, c'est un parpaing quand même. Ouais. Elle est haute, hein. Ouais, le soleil commence à taper un peu à travers les nuages, là. Je vais me sortir les lunettes, allez. Information routière à 63 travaux. C'est quoi ça ? Il y a de l'infotrafic, même quand tu ne dises pas le GPS. Il m'annonce qu'il y a des travaux sur la 63. Putain, ça fait du bien, ce soleil-là. Ouais, ça peut se dégager, hein. Mais je te l'ai dit, je te l'ai dit. Evelyn Delia dans sa Ioniq avait déjà tout prévu. Allez, on va sortir bientôt, mon poussin. Tu les vois au loin, les tapas au bout de la route, là-bas ? Eh bien, non. Ouais, un jour peut-être. Ça pourrait être notre premier road trip, ça. Allez, mangez des tapas à Saint-Sébastien et revenir dans la journée. Allez, passe, petit gredin. Ah, d'accord. Je passerai au suivant. Bon, je vais faire un tour en plus. Très bien. Je le fais avec toi. Sinon, on aura une distance différente. Il faut être cohérent dans nos parcours. Ah là là, il y a Papy avec sa Zafira, là. Qu'est-ce qu'il va passer ? Ah, putain. Mais t'es où ? Attends, on va faire combien de tours ? Donc voilà, on s'amuse à faire des tours de rond-point. Vas-y, double, double ! Ah ouais, là, je mets pied dedans, pied dedans. Wouah ! Perte d'adhérence. J'en ai perdu la clé de la voiture qui est tombée par terre. Bon, voilà, on a inversé les positions pour équilibrer les avantages d'aspiration potentielle et d'aérodynamisme. Donc, le retour, c'est moi devant. En même temps, je ne sais jamais où on va, moi. Donc, il ne faut pas que je sois devant, mais bon, ce n'est pas grave. Allez, c'est cool. Je vais me mettre à 140 au régulateur. Comme ça, je me cale derrière toi. Moi, je suis à 127, du coup, compteur. Pour être à peu près à ton 130 de tout à l'heure. Ah, je pense qu'il va peut-être battre la 208 quand même. En plus, tu me dis que tu n'es pas forcément au top. Non, si, je suis bien. Mais là, ça a duré duré un peu parce qu'on est descendus tous les deux là, j'ai l'impression. Depuis le début de cet essai, tu dis du mal de cette Zoé. Tu me sors tous les défauts. J'exige que tu me dises trois qualités tout de suite. Vas-y. Oh, le temps de concentration qui est horrible. Je peux laisser un gros blanc là, le temps de réfléchir un peu ? Je sais que tu n'aimes pas trop cette voiture, mais il y a des gens qui l'aiment. Donc, tu dois trouver les qualités. C'est quoi les trois qualités de la Zoé ? Elle a une bombe à chaleur, c'est bien d'ailleurs. Qualité ? Ouais. Le mode B reste actif quand tu fais marche arrière et que tu repars. Voir même, je crois, quand tu la coupes et que tu rallumes, si tu étais en mode B avant, elle reste en mode B. Voilà, qualité. Et dernière qualité, il y a un grand réseau. Il y a beaucoup de Renault partout. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une qualité. Non, mais par exemple, elle charge en 22 avec toutes les bornes en 22. C'est une qualité, ça. Elle charge à 22 kilowatts en assez sur cette voiture avec le fameux chargeur caméléon de Renault. On pourrait dire que c'est une qualité. Moi, je ne trouve pas que ce soit forcément une qualité. Personnellement, je trouve que le fait qu'il y ait chargeur 22, c'était bien quand c'est sorti. Mais au final, toutes les infrastructures de recharge, de communes, etc. ont mis des bornes 22 assez partout pour la Zoé. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des bornes 22 partout. Mais en fait, il n'y a que les Zoé quasiment qui peuvent charger à 22. Et des 7 kilos ou 11 kilos seraient au final suffisantes pour la plupart des modèles. Et je préférais qu'il y ait plus de bornes 50 ou 30 kilowatts DC un peu partout plutôt que des 22. Et donc, oui, effectivement, c'est un point fort de la Zoé. Mais je ne suis pas sûr que ce soit l'avenir de la recharge. Dans les différents points de recharge, on sera plus avec des DC 30, 50, 70. Et c'est là où je reviens sur le point de l'option combo sur cette voiture. Pour moi, il vaut mieux avoir une voiture avec du 7 ou du 11 kilos en AC et avoir un DC qui fait minimum du 50 ou du 100. Moi, je trouve que c'est bien. Voilà, ce sera mon argument. Voilà. Bon, je rentre là, c'est chez moi. Je te laisse. Il est vexé. Je te dis bien du chargeur 22, il est vexé, il s'en va. C'est ici qu'on sort ? Ouais, c'est là. Je coupe. Allez, hop, on sort. C'est ici que s'achève notre parcours autoroutier. Donc, on a bien fait nos 87 kilomètres. Il faisait gris et au niveau conso, à mon avis, je vais faire exactement le même score que d'habitude. C'est-à-dire mon petit 15-9. Je m'attendais à ce qu'il fasse moins bien que la 208. Finalement, ça va me faire mentir. Et hop là. Et ben non, on ne fera pas 15-9. Donc, on prend ses relevés de conso. On vous donnera tout ça en fin de vidéo. Allez, on va voir ce qu'Alex dit le nettoyeur de voiture. Il parlait tout seul dans sa caisse. Alors, est-ce qu'on lui dit la conso ? Je sais que tu ne vas pas me la dire. C'est quoi ? Je ne vais même pas te faire le plaisir de faire genre… Je te dis qu'elle a fait entre 12 et 16. Mytho. Alors, attends. En fait, merde, ce n'est pas crédible. Bon, elle a quand même mauvaise réputation. Moi, je vais te dire des trucs intéressants parce qu'il y a quand même une personne entre nous deux qui dit des trucs intéressants dans ses vidéos. La 208, elle avait consommé 19,1. Non, mais là, je suis sûr qu'elle a fait mieux, au final. Je peux juste dire ça. Est-ce que tu peux dire au moins un truc ? Parce que là, quand même, j'en ai ras le cul. Est-ce que tu peux dire si le premier chiffre, c'est un 2 ou un 1 ? Je peux dire que le deuxième chiffre, c'est un 8. Donc, c'est 18. Elle n'a pas fait 28. Non. Après le point. Après le point, c'est un 8. Ok, super. Merci. Merci pour l'indice. Alors, attends. On est en dessous des 20. Voilà. Je peux dire qu'on est en dessous des 20 et qu'après le point, c'est un 8. Bon, on a fait 19,8. Des chiffres sur 3, c'est sympa comme info. 18,8. Il ne veut dire rien. Elle va pas te faire foutre. Voilà. Je ne veux pas savoir. J'en ai marre. On rentre. C'est fini. On va mettre la Zoé à charger. Et puis, on va calculer les pertes. Et puis, on va vous donner les résultats. Et puis après, on va vous donner les résultats normalisés. Et puis, et puis quand même. Et puis après, on fera un petit final. Et puis après, on en restera là. Parce que ça suffit maintenant les vidéos. Bon, voilà. On va charger. Donc, je suis d'appuyer sur le petit bouton là pour déverrouiller la trappe avant. On prend le cap type 2. Donc là, il n'y a plus qu'à déverrouiller la partie type 2. Donc là, on peut voir qu'il y a bien l'emplacement pour le CCS. Mais il n'y a pas l'option. Donc en fait, vous avez le cache. Mais vous ne pouvez pas charger en combo. Hop. Type 2 côté voiture. Et hop. Côté bornes. Et maintenant, on attend qu'elle soit chargée à 100% pour vous donner les relevés de consommation réels. Bon, on est arrivé au moment des chiffres. Enfin, au moment des chiffres de conso bruts. On y va en attaque ? Allez, c'est parti. Allez, on attaque par la ville. Combien de kilomètres on a fait ? Alors, moi, le compteur m'annonçait 15,3. D'ailleurs, c'est un peu plus que d'habitude. Normalement, on est plus dans les 15,1, 15,2. Il me semble. On a eu une moyenne de 25,3 km heure. Ouais, ce qui est... Hein ? 25 ? Ouais. Ah, c'est assez faible. Ouais, on n'est pas très haut. Ouais. Et du coup, la IONIQ... Alors, la IONIQ, record. Record du parcours. 9 kWh au 100. Tourant ? Tourant, pile poil. 9. C'est vraiment mon truc quand. J'aurais voulu faire un petit 8,9. Ça aurait claqué. Ah ouais. Belle perf quand même. En sachant qu'on n'a pas fait des co-conduites. On le répète à chaque fois. On conduit vraiment normalement. Et les deux voitures se suivent. Pas des co-conduites. Après, on ne roule pas à sport. Mais on roule normalement. Normalement. Donc, ouais. Du coup, je ne m'attendais pas aussi bien quand même. Mais bon, c'est quand même pas mal. Elle a fait un 11,1 en ville. 11,1. C'est super bien. C'est super bien. Mais elle a fait... Vu que j'ai performé, ça va monter à 11,5 en gros. Ça fait combien de pourcents ? Je sais. 9,11, ça fait combien de pourcents ? Ça va les calculettes ? Attends, parce que... 9,11, ça fait combien de pourcents ? Ouais, mais fais tes calculs. Ouais, il fait chier. J'ai pas envie. Le pourcentage de différence est affiché en bas de l'écran. Parce qu'on n'a pas très envie de le calculer maintenant. C'est ça. Ça a l'air pas mal quand même. Ça a l'air pas mal, mais je pense que c'est moins bien que la 208. Moi, je parie pour mieux. Mais bon, les chiffres sont là. Je le dirai dans la conclusion. Si je gagne, je veux un gage. Bon, pour la route, c'est toujours en moyenne 25 km. 25,1. Là, la Zoé nous a annoncé 24,9. Une moyenne de 63 km heure. Et... Tu sais quoi ? C'est incroyable. Je viens de m'en rendre compte. J'ai fait que des chiffres roux. Donc, 9 en ville, 11 sur route. Pile. Donc, par contre, c'est le plus mauvais score qu'on ait fait depuis le début avec la Ioniq. Et donc, la Zoé nous a fait un 12,4. Donc, c'est quand même vraiment pas mal par rapport à un 11 de la Ioniq. C'est carrément bien 12,4. Et pour finir, l'autoroute là où on pense franchement que c'est pas sur le domaine de prédilection. Donc là, on a eu un tronçon toujours le même. 86,5 km. On a eu une moyenne de vitesse assez basse quand même. On a eu un 109,6 km heure. Ouais. Et donc, une consommation de la Ioniq de... Je ne suis pas prêt. Et bien oui, non mais toujours rond. 16. 16 kWh au 100. Donc, un peu plus que d'habitude encore une fois. Ouais. Du coup, je pense que ça n'est pas si mal sorti cette Zoé. Parce qu'elle nous a fait un 18,8 kWh. 18,8 ? Ouais. C'est hyper bien. C'est hyper bien. Bah ouais, je suis assez surpris. Je m'attendais à 20,22. En fait, pas du tout. Très bien. Et donc, vous avez tous les écarts en pourcentage qui s'affichent en bas de l'écran. Et maintenant, on va passer au calcul des scores officiels du Ioniq 28 Challenge. On vous explique tout. C'est parti. Enfin, ils vous expliquent tout. C'est parti. On va vous expliquer un mois. C'est parti. Allez, c'est parti. On va mettre à jour les statistiques. Alors, comment ça se passe ? C'est tout simple. En même temps, on met à jour les consommations moyennes de l'Ioniq 28. Donc, c'est simple. On prend toutes les moyennes de l'Ioniq 28 depuis le début de nos essais. Il y en a 6 plus celui d'aujourd'hui. Et on fait les moyennes pour chaque tronçon. Ensuite, on va calculer les consommations normalisées de notre Renault Zoé R110. Bah, là aussi, c'est simple. On prend donc les consommations moyennes de l'Ioniq 28 qu'on vient de calculer. Et on applique à ces consommations moyennes les écarts en pourcent obtenus lors de notre test d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça donne ? Et bien, ça donne ça. Ça donne des consommations maîtrisées. 116 en ville et sur route. Une consommation mixte de 13,9 kWh au 100. C'est vachement bien parce que la consommation WLTP est de 13,3. On n'en est vraiment pas loin. Et donc, évidemment, j'ai une mauvaise nouvelle pour Alex. Il avait dit que la Zoé avait moins consommé que la 208 en ville. Évidemment, moi, j'avais dit le contraire. Évidemment, j'avais raison. On avait parlé de gage. Moi, je propose que le gage, ça soit que si un jour on essaye la Porsche Taycan, eh bien, ça soit moi qui conduis. Évidemment. Au niveau des autonomies, c'est pas mal non plus. On peut noter un petit 374 km en mixte et un 197 km entre deux bornes sur l'autoroute. 197 km, c'est vraiment excellent pour une citadine. Allez, maintenant, on va passer à la recharge. Donc, on a calculé que pendant notre trajet ville-route-autoroute plus le retour au bureau, on avait consommé 22,49 kWh. Ça, c'est le tableau de bord qui nous l'indique. On a mis la voiture à charger. On l'a remise à 100% sur une borne 7 kW. Et la borne nous indique que pour remettre la voiture à 100%, elle a dû injecter 29,79 kWh. Et là, on le sent bien. Ça va être énorme. Et effectivement, c'est énorme. Ça fait une perte chargeur de 32,5%. C'est énorme. C'est la plus grosse perte qu'on ait eu depuis le début sur tous les modèles qu'on a essayé. C'est le double de la 208 qui était pourtant pas terrible. C'est vraiment beaucoup. Ça veut dire que quand vous injectez 10 kWh d'électricité dans votre batterie pour rouler, eh bien, en fait, vous en consommez 13,2. Pour nous, il est impossible de savoir sur ces 32,5%, quelle est la part attribuable vraiment à la perte chargeur et la part du compteur de consommation du tableau de bord qui sous-évaluerait les chiffres. Donc, il est complètement possible que les consommations que nous avons relevées au tableau de bord soient sous-évaluées. Là, c'est vraiment le gros point noir de la Zoé. Et donc, malheureusement, nous, notre classement, il prend cette perte chargeur en compte. Donc, on prend la console mixte qu'on a calculée juste avant. On rajoute les pertes 32%. Et là, c'est le drame. On passe de 13,9 à 18,4 kWh au centre de console mixte prise en compte. Et du coup, la Zoé qui consommait quasiment rien, qui était à égalité avec la Kona, qui est une voiture très efficiente, eh bien là, elle dégringole au classement. Et elle finit 5e sur 7. Alors, le classement, justement, le voici. Donc, on voit que la Zoé est derrière la Kona, derrière la 208, juste devant la Volkswagen ID.4 et la Ioniq 5. Voilà, évidemment, vous pouvez retrouver tous ces résultats sur notre site, la chaîne EV.fr. Ok, ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, le pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Un petit commentaire. Un petit commentaire. Ouais, si vous avez des commentaires à faire sur les consoles de Zoé, n'hésitez pas. Si vous avez une Zoé R110, R135, bim, commentaire. Vous dites combien vous consommez, ça aide les autres. Même une Z240, une 22 kWh les premières. Et puis, si vous avez des trucs à nous dire, sympa à commenter. Pas sympa, fermez votre navigateur et passez à autre chose. C'est vraiment des voitures que vous voulez qu'on teste. Ben, mettez-nous-le en commentaire. On fera le tout nécessaire pour essayer d'en avoir une. Alors, si c'est pour dire que je teste la Model 3, c'est pas la peine, c'est la prochaine. Je vous le dis. Si c'est une Lucid Air ou une Rimac, ça va être un peu compliqué. Envoyez des mails à Lucid et vous leur dites, ça serait bien qu'ils essayent la chaîne EV. Si vous regardez, je vais attendre que cette Dacia Duster passe. Bonjour. Si vous regardez cette vidéo, quelques mois après sa mise en ligne, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, la chaîne EV.fr parce qu'on met à jour tous les résultats en permanence. Et s'il y a des nouveaux tests, ils y seront aussi. La moyenne de consommation de la Ioniq va du coup s'affiner un petit peu avec le temps. Donc, les consommations qu'on affiche actuellement pour la Zoé seront potentiellement légèrement différentes d'ici quelques mois. Et sur notre site, vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter qui vous permet de recevoir un e-mail à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Donc, rendez-vous, la chaîne EV.fr. Bon, ben voilà. Merci beaucoup. Allez, petit pouce bleu, je le rajoute parce que c'est vraiment important. Au revoir et à la prochaine. Allez, salut !